Salutations tous, comment allez-vous ? Moi ça va très très bien, bienvenue dans cette foire aux questions du coup sur mon serveur et mon univers qui est Life or Death Donc aujourd'hui je vais répondre à des questions de mes joueurs qui sont plutôt curieux et aussi des questions que j'ai préparées On va commencer du coup par la première question qui est toute simple Qu'est-ce que le serveur Life or Death ? Le serveur Life or Death c'est donc un serveur où est-ce que vous allez venir pour écrire mais vous pouvez écrire tout seul comme mon groupe donc avec d'autres roleplayers Dans ce serveur écrit il y a possibilité de faire son personnage Vous allez faire ce qu'on appelle une fiche pour le présenter un petit peu Donc on va vous demander le nom, le prénom, l'âge Si on va vous demander l'histoire de ce personnage, son caractère, d'autres petits détails liés à Life or Death Donc vous allez pas créer votre personnage que vous allez donc jouer chaque jour Ou du moins quand vous en avez envie parce que ça reste un plaisir, ça reste une passion L'URP écrit D'ailleurs il faut aimer écrire Donc voilà Donc vous allez créer cette fiche et vous allez du coup découvrir en même temps en fait l'univers Life or Death C'est à dire de nombreux endroits De nombreuses créatures Vous allez découvrir tout ça Donc sachez qu'il y a quand même une map Une map avec des repères C'est à dire que en fait Life or Death c'est quand même un univers assez fantastique Mais j'en ai gardé quand même une pâte réaliste pour que les gens puissent avoir quelques repères Donc il n'y a pas encore de map dessiné de Life or Death J'aimerais beaucoup en fait Bon j'ai pas le temps de la faire Mais si quelqu'un est intéressé à faire la map Life or Death Qui risque plus tard peut-être de s'agrandir Bah ça serait cool, n'hésitez pas à m'en parler Voilà N'hésitez pas non plus bah du coup à rejoindre l'aventure Life or Death Comme d'habitude bah je mets le lien du serveur dans la description Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite A nous faire un petit coucou Et pourquoi pas rester avec nous Ça sera avec plaisir Voilà La deuxième question ça serait Comment tout a commencé Alors l'aventure Life or Death elle a commencé Enfin on va dire que l'univers a été construit Et à peu près terminé il y a environ un an Je n'ai pas les dates précises Voilà parce que bah Il faut savoir que ça a été créé dans un élan de passion Voilà Il n'y avait pas d'autre idée derrière C'était vraiment Bah voilà on aime ce monde On ne veut pas le perdre On veut continuer à s'amuser Du coup Et bah on le construit Et voilà Donc il n'y avait pas vraiment d'idée d'avenir Enfin Ça s'est vraiment fait spontanément En fait avec les grandes idées qu'on avait eues au début Mais il faut savoir que Life or Death Donc j'en suis J'ai beaucoup travaillé dessus Donc j'en suis avec la créatrice Mais je ne suis pas toute seule Et avant en fait Donc ce serveur que je possède Il n'était pas à moi Enfin du moins C'est un serveur que j'ai repris Comment vous expliquez tout ça C'est qu'à l'époque Bah voilà j'étais comme vous J'étais comme vous Et bah je traînais un petit peu sur le net Pour chercher un serveur RP Mais post-apocalyptique Il faut savoir que Les serveurs RP post-apocalyptiques C'est assez rare Je cherchais du coup Ce genre de serveur J'en ai trouvé un Et je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque Je ne sais plus trop comment il s'appelait à l'époque Dans tous les cas j'arrive Il y avait très très peu de personnes Et il y avait une créatrice Donc je me souviens de son pseudo De son personnage Elle s'appelait Gabi Et cette fille Elle nous avait construit Enfin elle avait construit un serveur Je l'ai trouvé mais incroyable Je suis même allée la voir Alors je lui ai dit ton travail Parce qu'il faut savoir Quand on n'est pas rémunéré Enfin c'est vraiment du temps Qu'on donne pour notre passion Et elle Elle s'était vraiment beaucoup donnée Elle avait vraiment Inventé des petits coins Des petites intrigues Des petites énigmes Elle avait inventé Tout un système Avec des bottes Parce que voilà On utilise beaucoup les bottes Pour que les gens Qui viennent sur le serveur Puissent jouer au jeu Faire semblant de fouiller des bâtiments Trouver des choses Voilà j'ai trouvé son système Et ses idées Mais complètement ouf En fait Donc Gabi A dû partir du serveur Pour diverses raisons Et du coup On s'est retrouvés Du coup Un petit peu tout seul Parce que bon J'étais pas la créatrice J'étais vraiment A l'époque Mouto Voilà Finalement Quand un serveur Perd Donc Son créateur Ou sa créatrice Que dans le staff Bah du coup Il y a que des motos Finalement Le serveur Il a du mal A évoluer Et il finit par fermer Sauf que moi Et quelques-uns des joueurs On s'est dit Mais non C'est pas possible On veut continuer A jouer On veut continuer A s'amuser Et à faire De l'écrit Sur ce serveur On ne peut pas perdre Cet univers Qui est juste Très très bien ficelé Qui est très très bien construit Du coup Avec Donc un ami de l'époque On a repris ce serveur Bon On a du coup Changé Quelques Quelques petits détails Notamment le nom Notamment Quelques trucs Des fonctionnements En fait Pour pas non plus Copier Ce qu'elle avait Ce qu'elle avait inventé C'était pas mon but du tout Mon but en fait C'était Bah de continuer On va dire Sur la même lignée Donc dans la même idée Et bah justement Faire évoluer le serveur C'est une sorte Dommage en fait Donc A Gabi Voilà Parce que j'y pense souvent A Gabi Et je me demande en fait Ce qu'elle aurait pensé Ce qu'elle penserait maintenant Du serveur en fait Parce qu'il a carrément Mais alors En un an Il a vraiment Beaucoup Beaucoup évolué Des nouveaux salons Aient-à-rajouter Des règles Des salons communautaires Où vous pouvez discuter Entre vous Partager des choses En plus en fait Des salons herbés Je pense que c'est Ce qu'elle aurait voulu Ouais La troisième question Ça serait Quelles sont Tes inspirations Bah déjà Voilà J'ai un petit peu répondu C'est que Bah Gabi Voilà Donc la première La créatrice De la base Donc du squelette De Life of Death Et ensuite J'ai énormément D'inspiration Je ne veux pas vous mentir On croise Énormément De références Dans Life of Death Parce que En fait Il faut savoir Que Life of Death En fait Vous y allez C'est un jeu Voilà Vous venez pour jouer Et nous En fait Enfin moi En tout cas Mon point de fusée Bah tu viens sur le serveur C'est pour t'amuser Et passer des bons moments Voilà Voilà pourquoi Il y a beaucoup D'inspiration D'autres mondes Il y a beaucoup De références A certains personnages Donc quand je parle D'autres mondes Bah c'est justement Brawl King Dead Mais ça peut être aussi The 100 Ça peut être Ça peut être Une vieille série Je ne sais pas Si vous connaissez Stargate Ça peut être Énormément Supernatural Voilà Donc des grosses séries Je suis sûre que vous connaissez N'hésitez pas Dans les commentaires Mais C'est des grosses références Peut être même Un petit peu Seigneur des Anneaux Star Wars En fait Tous les mondes Que nous aimons Et bah On a envie En fait De les croiser On a envie Qu'il y ait Qu'il y ait Une petite touche En fait De ces mondes Qu'on aime tant Et je pense que Bah c'est ça aussi Qui fait que Les joueurs Ils aiment bien C'est que Ils sont contents En fait Quand ils viennent sur le serveur Et qu'ils croisent Je sais pas Par exemple Je sais pas Un personnage d'un jeu Qui joue Souvent Je pense notamment A Légion De Dead by Daylight Et bah Ils ont été Dans le serveur Life or Death Un moment Donc il y avait le groupe Il y avait quand même Suzy Franck Il y avait tout Ce petit groupe Légion Bah moi Je les ai rendus vivants Mais vraiment Avec des personnalités Tout ça Ils ont gardé Les prénoms Bien sûr Bon ils avaient peut-être Pas la même personnalité Mais je leur ai créé Une histoire Autour de Life or Death Je les ai adaptés Afin que les joueurs Puissent les croiser Du coup Dans l'aventure Life or Death Dans l'univers Life or Death Et ça les gens Ils aiment bien Par exemple Ils peuvent croiser Alien Ils peuvent croiser N'importe quel personnage Tout moment Vous pouvez croiser N'importe quel personnage Il n'aura pas forcément Le même prénom Ni la même fonction Ni la même personnalité Il aura moins son physique Et ben c'est ça En fait On ajoute une petite touche De référence Je vais donc passer Aux questions De certains abonnés Mais aussi De certains de mes joueurs Et pour ça Pour ça Et bien J'ai la petite enveloppe La petite enveloppe Voire aux questions Life or Death Ou Ben Il y a toutes les petites questions A l'intérieur Et je vais piocher Au hasard Voilà Et ben c'est parti La première question Quel est ton objectif Avec Life or Death Bon Ben On est carrément Dans le sujet Mon objectif Pour Life or Death Ben c'est que ça ne s'arrête pas Et que ça aille Le plus loin possible Ben J'aimerais M'amuser encore Je ne sais pas Si c'est le cas De mes joueurs Ben J'aimerais encore M'amuser Sur Life or Death Encore longtemps J'espère que le serveur Ben Finira pas par Fermer Enfin c'est pas mon objectif Du tout Qu'il ferme C'est au contraire C'est de le faire encore plus Évoluer De continuer A produire des intrigues Des scénarios J'aimerais aussi Qu'il y ait Qu'il y ait Qu'il y ait Des nouveaux joueurs Mon objectif Pour Life or Death Ouais c'est vraiment Ben De continuer Et Ben T'agrandir T'agrandir La map T'agrandir les idées Je veux pas Que ça stagne En fait C'est pas mon objectif Il y aura toujours De la nouveauté Sur Life or Death Donc j'espère Qu'à l'avenir On sera une grande Communauté De roleplayers Que la machine Elle va tourner J'aurai des J'aurai des Des modérateurs J'aurai des MJ Enfin Voilà Que l'équipe Va s'agrandir Mais même la communauté Et que je vais rassembler Ben Des passionnés d'écriture Voilà C'est ça mon objectif Je pense que c'est ça Mon objectif Numéro 1 Voilà Voilà Autre question Pourquoi y a-t-il Des personnages Connus Dans Life or Death Donc je pense Que vous avez déjà Peut-être Écouté Certaines de mes lectures Donc Sur Life or Death Et En effet Vous avez croisé Des personnages Plus ou moins connus De par leur nom Ou pas Comme je le disais Tout à l'heure Les avatars Pourquoi j'en m'étais connue Et ben La même réponse Que tout à l'heure C'est Ben Pour L'amusement L'amusement C'est toujours cool De pouvoir croiser Ben Une entité Démoniaque Puissante Lilith C'est cool De pouvoir croiser Les légions C'est cool De pouvoir croiser Jack Sparrow Voilà Voilà Tu dois Que ton personnage Y croise Une référence Que toi Tu connais En tant que joueur Et c'est méga sympa C'est des choses Dont on rêve Un petit peu Enfin Comment expliquer Les gens aiment Les histoires Ils aiment les héros Voilà Et Ben Ça fait rêver Un petit peu Voilà Peut-être que Vous aimeriez bien Rencontrer Jack Sparrow Et lui parler Dans la vraie vie C'est pas vraiment possible Mais dans Life for Death C'est possible Même si c'est pas vous C'est un personnage Que vous jouez Mais voilà C'est possible Autre question Quel est l'avenir De Life for Death Et ben ça Je me pose La question Souvent Comme je vous ai dit Dans les autres Dans les autres questions Mon objectif À moi Ben Que ça évolue Et que ça continue Et surtout Voilà Que les gens puissent Continuer à venir À s'amuser Et à passer des bons moments Ça Ben C'est mon objectif Donc l'avenir De l'Od J'espère qu'il ira Dans cette voie-là Et pas dans une voie Contraire C'est-à-dire Ben Plus de participants Plus d'envie Plus de Plus de Life for Death En fait Je me vois pas encore Vivre sans Life for Death Pour l'instant Enfin Il faut savoir Que c'est quand même Beaucoup de temps On passe énormément De temps dessus Autant de réflexion Que de travail Que Que de montage De scénario Par exemple C'est un peu comme mon bébé Je l'appelle souvent Comme ça d'ailleurs Il y en a qui pourront le certifier C'est quand même mon bébé C'est notre bébé Un petit peu à tous A toute l'équipe de staff Et du coup Pourquoi Du jour au lendemain Pourquoi on déciderait D'arrêter Si Life for Death Vient À ne plus exister Eh ben Je continuerai quand même Mon projet Youtube Parce que j'aime beaucoup La lecture Donc si c'est pas sur Life for Death Ça sera sur autre chose Mais Si Life for Death Ferme Je sais pas Si j'aurai le courage Ni la volonté De reconstruire Un truc aussi énorme Voilà Est-ce que je travaille seule Elle tombe bien Cette question aussi Je ne travaille pas seule Non Au début J'ai travaillé beaucoup Toute seule Sur Life for Death Et ça me prenait Énormément de temps Dans ma vie personnelle Mais aussi de réflexion Enfin je gérais un petit peu Tout seule Ce qui est L'univers Mais je gérais aussi Un petit peu La modération Les membres Et je me suis vite rendue compte Que ça allait Que ça allait pas marcher Ça pouvait pas être possible Je vais pas pouvoir gérer Tout le monde Tout seule C'est pas possible Il va falloir que je délègue Et il va falloir aussi Que j'ai une équipe en béton Pour travailler Sur les futurs scénarios Et pour S'occuper de la modération C'est Voilà C'est normal Du coup J'ai monté Une équipe Une équipe Bien Chacun connait son rôle Voilà Chacun connait son rôle Et Chacun sait ce qu'il a à faire Je vous fais des bisous Les motos Et tout L'équipe Life for Death Faut dire qu'ils me supportent Quand même C'est vraiment une bonne équipe Je cherche vraiment des gens Posés Matures Si j'ai monté cette équipe Bah justement C'est que je me dis Voilà On va être une équipe solide On aime On a la même passion L'écrit On aime Life for Death Ça veut que marcher Je monte des grosses intrigues Je monte les intrigues principales Je monte l'avenir Mais Je demande quand même Des avis Parfois Non mais parfois J'ai besoin En fait D'un avis extérieur Pour prendre une décision Je pouvais pas rester toute seule A gérer Life for Death C'était pas possible Donc oui J'ai une équipe Je kiffe Mon équipe Je kiffe L'équipe Life for Death Je kiffe les membres C'est vraiment une grande famille Voilà Ah Il y a des choses Connues Donc Dans Life for Death Comme les démons Notamment Lilith D'autres créatures Assez connues Qui reviennent De temps en temps Est-ce que Il y a Dieu Alors Effectivement Il y a des créatures De la mythologie Il y a des créatures De la Bible Qu'on connait tous En fait Il y a des démons Je pense Que vous connaissez Il y a beaucoup de démons Qui sont sortis En ce moment C'est dû aux intrigues Mais Je pense notamment A Lilith Je pense notamment A Belvégor A Pémoth Il y a énormément De démons Qui sont sortis Des créatures Plutôt connues Également D'autres Moins Qui ont été inventées Donc comme je vous le disais C'est un mélange De références Et aussi D'inventions Voilà C'est les deux Comme ça On a un petit équilibre Et Dieu Donc je pense Je pense que Si Lilith Elle existe Si d'autres démons Existent Si d'autres créatures Que les survivants Que les joueurs Connaissent Existent Et bien Dieu existe Voilà Le personnage Enfin L'entité Dieu Existe Sur la fortesse Et d'ailleurs Je vais vous dire Quelque chose Je vais vous faire Une petite révélation Surtout pour mes joueurs Dieu Vous l'avez déjà croisé Voilà Je n'en dirai pas plus Je suis pleine de secrets Voilà On passe aux autres questions Pourquoi parler de Life or Death Sur Youtube Très bonne question Pourquoi j'en parle Pourquoi je sors des vidéos Sur Life or Death Bon déjà je ne sors pas des vidéos Que sur Life or Death Je me suis lancée récemment Sur un autre projet C'est de la lecture Liée à un jeu vidéo Donc Le jeu vidéo League of Legends Donc je lis un petit peu Quelques lords De champions Mais bon La base Même Les vidéos que j'ai commencé Sur cette chaîne C'était vraiment Life or Death Et ça continuera Je continuerai du coup A faire des vidéos Sur mon univers Ouais Life or Death Et pourquoi Parce que j'estime que Eh ben On écrit des putains de trucs En fait Les gens aiment Écouter Lire des histoires Ils aiment suivre des histoires Ils aiment suivre Des personnages Et moi je me suis dit Mais Life or Death C'est parfait Parce que ben justement Il y a des personnages récurrents Il y a des héros En quelque sorte Bon il y en a qui grèvent Faut pas se mentir Il y en a qui Qui meurent Mais il y a quand même Des joueurs actifs Qui ont leur personnage Depuis très très longtemps Qui a des affinités C'est un petit peu Comme une série En fait Télévisée C'est comme si en fait Vous regardiez Walking Dead Sauf que ben là Vous le lisez En fait Je parle de Life or Death Parce qu'il y a beaucoup D'histoires Qui ont été écrites Par mes joueurs Par mes MJ Par moi même Je pense qu'elles méritent Quand même D'être partagées Je pense que Tout le monde est fier En fait De ce qui est écrit Et il faut savoir aussi Que l'aventure Life or Death En fait Les actrices Qui sont mises en place Il se passe des choses En fonction des choix En fait Donc des joueurs Des survivants Voilà Je pense notamment A un personnage Qui est mort Donc qui s'appelle Wilfried Voilà Donc c'était un fantôme En fait Qui hantait un Bumker Et en gros Il a fini par Par mourir De la main de Lilith Et d'aller en enfer Mais c'était pas Son destin de base A ce Wilfried A la base J'avais programmé Un destin Pour ce fantôme Par rapport A une survivante Mais ça n'a pas pu se faire Les choix N'ont pas été fait Il y a des choses Qui n'ont peut-être Pas été faites Dans le bon sens Et du coup Voilà C'est les joueurs Qui ont décidé Le destin tragique De Wilfried A cause D'un joueur A cause A cause Des choses Qui se mettent En place Enfin Ils n'ont pas Conscience Les joueurs Enfin Je pense que Certains n'ont pas Conscience De tout ce qu'on Prépare derrière Je pense notamment Aussi Je vous redonne un exemple L'arrivée de Lilith L'arrivée de Lilith Elle n'est pas venue Par hasard Et Je l'ai faite Revenir Grâce A une survivante A l'époque Juste avant Qui avait rencontré Behemoth Un autre démon Et je me suis servie Du coup C'était survivante Pour faire revenir Lilith Mais la survivante A l'époque Ne le savait pas Elle l'a su A la dernière seconde A la dernière minute Dans le scénario Donc dans le RP Du coup On fait des effets De surprise Il y a des survivants Il leur arrive des trucs Ils ne savent pas Qu'en finalité Il y aura peut-être Des conséquences Pour l'avenir On passe à l'autre question Car le temps tourne Et je pense que Vous avez eu le temps De vous endormir On continue Quelle est ta phrase Favorite Pour Life or Death Qu'est-ce qui te signerait Life or Death Comme phrase favorite Il y a beaucoup de phrases Qui pourraient Définir le serveur Mais je pense que J'en dis une Régulièrement Et je pense que Mon staff pourra Valider Je pense aussi Que quelques joueurs Pourront valider Je dis souvent Un mal Pour un bien Voilà Donc c'est la phrase Qui définit le serveur C'est-à-dire Qu'il peut t'arriver Un truc super bien C'est trop cool Mais derrière Il y a le retour de bâton Tout le temps Il peut arriver Un truc super mal Ton personnage Il est dans la merde Il peut arriver Des choses Pas cool Mais derrière Souvent Pas Il y a une vitalité Il y a une récompense Je pense que c'est ça En fait La grosse phrase Life or Death Un mal pour un bien Mais si vous avez D'autres idées N'hésitez pas Dans les commentaires Voilà On continue Dites-moi si le bruit De l'enveloppe Ça convient aussi J'avais envie d'ajouter Un tout petit peu D'ASMR De texture A cette vidéo Alors là On arrive sur des questions D'une joueuse Alors Je préfère prévenir J'ai pas pu Répondre à toutes les questions Car la vidéo Elle serait trop longue Sinon Voilà J'ai essayé de choisir Comme j'ai pu Donc Angie C'est l'une de tes questions Si tu étais dans la vie De Life or Death Est-ce que tu te serais Attachée A Oné Ele Kinako Unji Bon C'est tous les personnages D'une joueuse Voilà Alors Déjà Je pense que Si j'étais dans la vie De Life or Death Je ne serais pas la même personne Je ne serais pas Peut-être pas aussi joyeuse Que là maintenant Déjà de base Donc Je serais quelqu'un d'autre Vraiment Quelqu'un d'autre Enfin Je garderais mes principes Je pense Mais Je serais quelqu'un d'autre J'en suis J'en suis persuadée Je pense que Mais même N'importe qui Ne peut pas Je pense qu'on aurait des surprises Mon post-apocalypse Si du jour au lendemain Il arrivait une apocalypse Je pense que même Le voisin Ton voisin Même Ta famille Certains pourraient te surprendre De par leur comportement Ça pourrait changer Au nez Au nez Au nez C'est l'un de tes Premiers personnages Qui avait des difficultés Je pense qu'il y avait Une certaine maladie Il me semble Au nez Je pense que Je n'aurais pas eu De problème avec elle Après De là Que ce soit Ma meilleure amie Je ne pense pas Je n'aurais pas Beaucoup traîné Avec ton personnage Au nez En tant que Survivante Sur Life or Death Tout simplement Parce que Je suis quelqu'un De trop Voilà Je n'aurais pas pu Être Comme Kéline Par exemple Qui avait Beaucoup de Patience Et qui Qui s'occupait Énormément De au nez Bien sûr Je n'ai pas dit Que je l'aurais Laissé tomber Au nez Ou quoi Non Mais je n'aurais pas Été Amie Avec au nez Et les Donc Et les Gros personnages D'une période De Life or Death Pour le savoir C'est quand même Ce personnage Qui a Tué Donc Une partie Des membres De Légion Donc Ça a été un gros Personnage De l'intrigue Elle est Est-ce que Je me serais Entendue avec elle Je pense que Oui Pour pas mal De choses Parce que Elle était quand même Très intelligente C'était Un personnage Qui aimait Beaucoup réfléchir Notamment Elle a manipulé Légion Donc C'est pas Une nana Stupide Je pense Qu'on aurait pu Élaborer des plans Elle et moi On aurait pu Bien s'entendre Je pense Malgré Qu'elle soit Très très sensible Et l'est Encore une fois Une fille très très sensible Qui a eu Un passé assez compliqué Aussi Donc J'ai peut-être Moins de sensibilité Mais je pense Qu'il n'y aurait eu Aucun problème Kinako Kinako Donc Bunny Comme on dit Je pense Que j'aurais eu Du mal Avec elle C'est un personnage Très enfermé Un personnage Très timide Un personnage Qui ne donnait pas Sa confiance A n'importe qui Avec les gens Qui me sont sympathiques Je le suis Donc je pense Qu'avec Kinako J'aurais été Tous Enfin J'aurais respecté Son état d'être Mais de là A être une grande amie Avec Kinako Je pense que Comme on est Je suis trop Un petit peu Trop excentrique Et parfois Trop extravertie Et donc Je pense que Ça n'aurait pas fonctionné Et pour finir Donc ton personnage Unji Unji Bon J'ai pas eu trop le temps De lire quelques RP Avec elle Tout ce que je sais C'est qu'elle se prend Bon Enfin Qu'elle se croit Dans un jeu vidéo De base Donc c'est une nana Complètement dans son monde Et en plus Qui parle pas Qui parle sa propre langue Je pense que Le dialogue Il aurait été compliqué Avec Unji Déjà de base Bon On aurait peut-être Pu rigoler En essayant de se comprendre A la rigueur Après c'est une fille Assez joviale Qui sait se débrouiller Pourquoi pas Pourquoi pas pour Unji Voilà J'espère que Tu seras contente De ses réponses Même si j'ai pas pu répondre A toutes tes questions C'était pas possible Sous-titres Quatre mots Qui décrivent Life for Death Détente Détente Le mot détente Ouais Parce que On vient sur le serveur Après tout C'est pour se détendre C'est pour passer Des bons moments Avec des gens Que vous rencontrez C'est pour Passer des bons moments A écrire A imaginer des choses Des scénarios Et délirer Avec d'autres personnages Enfin pour moi Le mot détente Ça va Très très bien Passion Passion Ouais Parce que Sans cette passion Qu'on a tous Y'aurait pas Autant D'histoires A raconter Y'aurait pas Y'aurait pas Life for Death En fait Tout simplement C'est passion C'est composé Uniquement De gens passionnés Je pense que C'est un mot important Aussi Pour Life for Death Fantastique Je dirais fantastique Je choisis pas Horreur Parce qu'en fait La base c'est quand même Le post-apocalypse C'est quand même De l'horreur C'est quand même Une fin du monde C'est quand même Voilà Mais je dirais plus fantastique Parce que Malgré que ce soit vraiment La merde Dans l'univers C'est à dire C'est l'apocalypse Ben Y'a Beaucoup de choses Donc Grâce au PNJ Grâce à certains personnages Grâce à certains endroits Grâce à certains scénarios Ou intrigues Ben y'a des choses Qui rendent Ce monde Très beau Et Pas forcément Horrible Mais y'a des moments Où Comme je vous le dis On peut croiser n'importe quoi Tout peut arriver Sur Life for Death Donc ouais Je dirais fantastique Et le dernier mot Tu iras choisir quand même Je dirais Famille Parce que Franchement C'est ce que je ressens C'est que Quand j'arrive sur le serveur Donc tous les jours Je vois Bonjour Comment ça va C'est vraiment une communauté De plus en plus solide Vraiment De plus en plus solide Et soudée C'est à dire que Je vois Quand y'a un nouveau joueur Qui arrive sur le serveur Tout le monde lui dit Bienvenue Ils ont tous les bras tendus Ils ont tous le sourire Bienvenue Si t'as des questions N'hésite pas On est là pour te répondre On est là On peut t'aider Si t'arrives pas avec ta fiche On peut t'aider Ils sont très tolérants aussi Parce que Ce que je voulais aussi C'est que C'est montré Donc avec ce projet Youtube aussi C'est montré Qu'il y a des jeunes Qui continuent à écrire Qui sont très 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 Imaginatifs Et c'est pareil Y'en a qui ont des difficultés Qui a dit que quelqu'un Qui avait des difficultés En orthographe En français Qui a dit Que ces personnes là Ne pouvaient Pas écrire d'histoire Ne pouvaient pas écrire De bouquin Ces personnes là Je les invite On est On est maximum On essaye vraiment Que ce soit De la tolérance Sur ce serveur C'est à dire T'as des difficultés T'as envie d'écrire Et bah tu viens Voilà Point barre C'est quand même Une communauté Solide Ouais Solide On prend soin Les uns des autres Voilà Je pense que c'est important Quand même Voilà Même si on se connait pas tous Ben On reste respectueux Les uns envers les autres Donc ouais Famille Voilà pour finir Il reste encore une question Cela dit Elle est vide Mais il reste une question Elle est là Ben C'est parfait Je pense que c'est parfait Pour un mot de la fin Du coup Un mot pour les abonnés Les joueurs Ben je vais commencer D'abord par mes joueurs Parce que ben C'est quand même Eux qui me suivent quotidiennement Tous les joueurs Qui me supportent Du coup ben les joueurs Je vous remercie De votre participation Quotidienne De votre participation Aux événements A l'avancée des intrigues Merci à vous Parce que Sans votre participation Ben je serais rien En gros Il se passerait rien Je serais pas là Devant vous là maintenant Avec ce projet Youtube On ne serait pas allé Aussi loin depuis un an Et le serveur Ne pourrait pas évoluer Sans vous Donc un grand merci Un grand merci A vous Et j'espère que Vous continuerez à passer Des moments Sur Life or Death Des bons moments Que vous pourrez faire Des rencontres Parce que c'est ça aussi Je veux rassembler Vraiment des Des personnes Qui ont la même passion Donc voilà J'espère que Que vous êtes bien Et Que vous resterez Et pour vous Les abonnés Ben merci aussi A vous d'écouter Mes lectures N'hésitez pas A vous exprimer Dans les commentaires N'hésitez pas A me donner des idées J'ai vu notamment Pour les vidéos League of Legends Certains ont proposé Des champions Champions du coup Que j'ai présenté Par la suite Donc n'hésitez pas A vous exprimer Ben merci aussi De me suivre Merci du coup A d'encourager mon travail Et de me soutenir Ben continuez comme ça Abonnez-vous Mettez des petits pouces bleus Ça m'encourage Vraiment je ne te montre pas plus Je ne te montre vraiment pas plus Je te montre Juste qu'on aime Qu'on aime Ce que j'écris Qu'on aime Ce que les gens font Ce qu'on écrit tous les jours Voilà C'est tout ce que je te montre Voilà Tu partages Donc voilà N'hésitez pas du coup A vous abonner A suivre les playlists Que je sors Il y en aura d'autres J'ai d'autres projets Pour cette chaîne YouTube Pour l'année 2022 Déjà je vais essayer Me faire un nouveau décor Par exemple Un nouveau décor De vidéo Et je vais peut-être aussi Faire des nouveaux formats D'ASMR Notamment du roleplay Voilà Je ne vous en dis pas plus Ça sera une surprise Pour 2022 Voilà Je vais m'y mettre En attendant Ben cette fois La question est terminée Je vous remercie beaucoup De votre écoute J'espère que vous aurez passé Un bon moment J'espère que J'aurais pu répondre Un maximum de questions N'hésitez pas A aller voir Mes anciennes vidéos Même si Elles sont Beaucoup moins chill Je l'avoue Que les plus récentes Mais au moins Vous pourrez avoir Un maximum de renseignements Sur Life or Death Voilà Ben du coup Moi je vous laisse Passer une excellente soirée Une bonne fin de week-end Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une vidéo League of Legends Kiss 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 Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501